Quand on arrive en Chine, quand on est étranger ou quand on vient de l'étranger, on est dépisté, on vous prend deux fois la température, de manière non-invasive en plus, et puis vous remplissez vos fiches, tout ça, et dès que vous êtes dans un endroit collectif, public, quel que soit l'endroit de Chine, absolument quel que soit l'endroit de Chine, il y a un petit film de 30 secondes avec un petit cochon chinois qui attrape la grippe porcine, qui a des super fièvres, qui se couche, qui boit sa tisagne, qui aère sa chambre, qui s'en remet très bien et qui se lave les mains. Point. C'est tout. Et il y a des milliards de gens qui voient ce petit film en permanence. Donc en permanence, les gens savent que dès qu'il y a de la température, ils ont l'information, ils savent ce qu'il faut faire, et il n'y a absolument pas l'effet de panique. Et tous les fonctionnaires ont un masque. Tous les gens qui sont en contact avec le public de manière très intense ont ce masque. Alors, on a une image, nous, des Chinois qui portent plutôt des masques en règle tout le temps. Là, c'est voilà. Et on se dit, on est dans un contexte de pandémie sans panique et avec une information simple. Alors, j'imagine qu'ils ont des plans au gouvernement chinois. Mais là, pour le moment, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont dans une sorte de rapport très direct au besoin et à la protection des personnes par elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espèce de sur-plan, sur-prise en charge et sur-discours sur ce qui pourrait arriver. C'est d'ores et déjà, en cas de fièvre, voilà comment vous devez faire. Vous préservez, vous couchez, vous prendre vos tisanes, vous alimentez correctement. L'entourage se lave bien les mains. Et à partir de là, vous reprenez très vite la santé. Je pense que derrière ça, ce dont essaie de se prémunir le gouvernement chinois, c'est le risque de mort massive qui risque, elle, de soulever des émeutes. Parce que je ne pense pas qu'ils craignent particulièrement l'épidémie en tant que telle, mais ils craignent les conséquences de l'épidémie. On a les élites qu'on a, on a le cadre politique qui est le nôtre, mais le lien de confiance fondamental avec l'élu, loin, je veux dire, il est en partie rompu. Et l'étalage permanent des difficultés de fonctionnement ne rassure pas. Donc la démocratie est en train de se recréer, en tout cas d'essayer de se réimplanter au niveau très, très local. Alors il y a plein d'autres problématiques sur cette réimplantation au niveau très local. Mais c'est aussi un des effets de la mondialisation, c'est qu'il y a un moment où si vous êtes à l'échelle du monde, vous êtes quand même dans votre rue, avec les problèmes de votre quartier, et que c'est quand même au centre social que ça se passe, et à la mairie d'arrondissement ou à la mairie de votre petite ville. Donc c'est là où il faut être. Et vous ne pouvez pas faire le saut tout le temps, donc vous commencez par vous ancrer. Mais ce qui est fascinant, c'est pour ça que les bénévoles et les salariés d'associations sont des philosophes concrets, c'est qu'ils sont capables du saut vers le méta, vers le global. Et ils essayent de penser cette globalité, même si c'est difficile. En fait, le monde associatif, dans sa grande majorité, ce sont des associations qui défendent le pigeon des villes, le particulier et ses problèmes de mitoyenneté avec son voisin, l'association du quartier qui milite pour sauvegarder un morceau de bâtiment patrimonial. Je ne sais pas, énormément. Tout dans la vie quotidienne des Français peut être l'objet d'une cause, et donc l'objet de la création d'une association. Donc il y a énormément d'associations qui ne sont que sur la défense des droits. Il y a énormément d'associations qui travaillent dans des milieux culturels, qui sont très peu touchées par ces questions de prévention, qui ne sont jamais interpellées sur ces sujets-là. Par contre, ce qui nous a beaucoup frappés, c'est que dans les associations qui étaient directement en lien avec des populations particulières, eux n'avaient pas d'information. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a exclu les associations urgentistes qui sont prises dans la réflexion des pouvoirs publics, qui sont associées à cette réflexion-là depuis assez longtemps, globalement, tous les autres qui sont au contraire de populations vulnérables n'avaient pas d'information. Et plus on descend sur le terrain, moins cette information est passée. y compris chez les urgentistes ou chez les associations qui ont de très grands réseaux et qui avaient dit avoir fait une information. Cette information a été visiblement faite dans quelques réseaux, elle n'a jamais été validée et elle a été rarement suivie de formation. Pour revenir peut-être au point de départ de cette enquête, au sein du groupe Bénévolat et Pandémie, qui est un drôle de titre, mais qui est notre nom à nous, au sein de la plateforme, on s'était dit que les associations, en permanence, aujourd'hui, en cas de crise de manière spécifique, sont garantes du maintien du lien social. Pourquoi elles sont garantes du maintien du lien social ? Parce que tout au long de l'année, tout au long des années qui viennent de s'écouler, elles ont inventé de nouvelles formes de lien social. Et notamment, c'est parce que les bénévoles, particulièrement, sont sur le terrain les premiers à observer des situations de détresse ou des nouveaux besoins. Et face à ces nouveaux besoins, les professionnels sont souvent démunis, puisque ce qui caractérise un professionnel du social ou de la santé, c'est qu'il l'avance dans des dispositifs ou dans des procédures. Et c'est normal, puisque lui, il doit agir pour le plus grand nombre. Le bénévole, il rencontre une situation nouvelle au bas de son immeuble, d'une situation nouvelle qui n'est prise en charge par aucun dispositif, par aucun professionnel, il essaye de trouver une solution. Et ce faisant, il invente souvent une nouvelle procédure, un nouveau dispositif, un nouveau métier, puisque la plupart des métiers qui sont nés dans le monde social sont souvent nés d'une action bénévole ou d'une action mixte, bénévole et action dans le domaine de la santé. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti de ce point en se disant, en cas de crise sanitaire importante, qu'est-ce que vont pouvoir faire les bénévoles, sachant que, pour la première fois, on se confrontait à quelque chose de très très nouveau, c'est qu'on peut agir en cas de conflit armé, on peut agir après une catastrophe naturelle, etc. En revanche, agir dans le contexte de la crise, à un moment où les personnes sont très contagieuses, qu'est-ce que ça signifie en prise de risque ? Et ça, je pense que c'est une sorte de fil du rasoir très nouveau pour nous, parce que, par les informations, par les organisations humanitaires, on sait qu'ailleurs ça se produit comme ça, on sait qu'il y a des épidémies de choléra, qu'il y a des épidémies de tuberculose, que les gens décèdent, etc. En revanche, pour le territoire, notre territoire à nous, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas du tout. Et donc, on avait envie, avec cette enquête, de tester des responsables associatifs et des gens de terrain, en leur disant, en cas de crise sanitaire, avec contagiosité, de quoi est-ce que vous serez capable ? Est-ce que vous allez vous engager ? Et quelles sont les questions que vous vous posez ? C'est vrai que quand on est bénévole, la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'agir auprès de la personne qui est dans la difficulté. Ça, c'est le premier mouvement. Mais souvent, quand on interroge les bénévoles, ils vous disent, mais moi, j'ai réfléchi à ce que j'avais envie de faire, à la façon dont j'avais envie de le faire. Donc, l'engagement dont ils font preuve tout au long de l'année, ils demandent absolument un espace de réflexion. Et donc, l'enquête, ça a été l'occasion d'ailleurs d'amorcer ce mouvement réflexif. Parce que les gens nous ont dit, vous avez raison d'être venus nous interpeller sur la question de la pandémie. Ça soulève une très, très grande inquiétude. Mais en revanche, on veut commencer à y réfléchir. Et on possède un certain nombre de moyens pour commencer à y réfléchir. Parce que très vite, ils ont mis en avant quelles étaient pour eux les conditions de l'action. Donc, ça montre bien que c'était réfléchi et que quelque part, la façon dont les associations s'organisent en termes de travail, ça peut être appliqué pour partie à une situation de crise. Ils ont par exemple dit assez clairement qu'ils seraient capables de mobiliser leurs bénévoles à condition qu'il y ait un donneur d'ordre. Que ce donneur d'ordre soit une association spécialisée et mandatée pour gérer la crise au niveau de leur territoire, ou que ce soit directement les pouvoirs publics. Qu'ils étaient prêts à mettre à disposition d'une force commune l'ensemble de leurs moyens d'action, l'ensemble de leurs locaux, peut-être parfois des financements, et des bénévoles, à condition que cet ensemble de moyens humains et techniques et financiers soient encadrés. Donc, on voit très bien dans l'enquête que malgré la surprise, malgré la dénégation d'un certain nombre de responsables, malgré les doutes, on était à peu près il y a une année, ils sont prêts à mettre en place des moyens parce qu'ils savent que là, il y aura des personnes dont ils s'occupent en ce moment, qui seront mises en danger par la crise sanitaire, par le reflux de l'accès aux soins, par la désorganisation sociale que ça risque de produire, etc. Donc, en fait, les bénévoles et les responsables associatifs, ce sont des philosophes concrets. Je trouve que c'est une assez bonne définition avec l'autre mot qui les désigne très bien, ce sont des sentinelles. C'est-à-dire qu'eux voient un peu avant les associations et les bénévoles et les salariés qui les accompagnent, il ne faut jamais oublier les salariés, mais ils voient un peu avant le reste de la société, les endroits où ça coince, les endroits où ça commence à se déréguler ou à se détricoter, et ils sont là pour aider au retricotage. Moi, il me semble que le problème, il est double. Il est d'une part le fait que la majorité des associations ont été exclues pendant longtemps de l'information rationnelle, intelligente sur le risque de pandémie et sur leur action possible. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été prises comme des interlocuteurs dignes d'intérêt, je pense, et parce qu'aussi, on a tout de suite vu une sorte de vision de crise paroxystique et qu'évidemment, telle que les choses sont en train de se profiler, ça s'installe plutôt à bas abri et on a plutôt besoin d'acteurs qui agissent en hyper-proximité sur des micro-moyennes situations plutôt que tout de suite d'avoir à agir comme si on était déjà dans le cadre de la grippe espagnole de 1918-1922. Donc, on est dans un contexte qui est évidemment surprenant. Alors, on ne les a pas interrogées, on ne les a pas formées et elles n'ont eu comme seul support d'information que ce que leur donnaient les médias. Et donc, finalement, des choses sur lesquelles elles n'étaient pas capables de construire un savoir. C'était ça qui était très frappant dans l'enquête, c'est qu'elles nous ont dit notre source d'information principale, ce sont les médias. Alors, on sait très bien que depuis le mois d'août, les choses ont considérablement évolué, que les associations de personnes vulnérables reçoivent chaque jour de la DAS, des informations extrêmement précises, que des procédures ont été mises en place. Donc, on sent que ça s'est beaucoup, beaucoup construit. Mais il a fallu qu'on rentre véritablement dans le processus de crise pour que ces associations-là soient informées. Alors que je pense que si on avait voulu avoir une approche à la fois plus collective, plus démocratique, sur un problème qui concerne absolument tout le monde, il aurait fallu prendre en compte cette dynamique associative qui était finalement capable de l'entendre à condition d'avoir des interlocuteurs qui les prennent en compte comme de véritables acteurs possibles à leur niveau, c'est-à-dire souvent au niveau très local, du maintien du lien social. Il y a un monde associatif qui est performant, il y a un monde associatif qui est compétent. J'aime moins utiliser le mot professionnel parce que professionnel ça veut dire que les bénévoles le sont aussi et je pense que c'est très important que dans le monde associatif la dimension de bénévolat reste très fortement affirmée puisque c'est une des formes possibles de l'engagement et donc de la citoyenneté. Donc à la fois bénévoles et professionnels du monde associatif sont compétents et donc on peut s'appuyer sur ces forces vives. Ça c'est complètement évident et la façon dont ils ont réagi dans l'enquête sur les problématiques éthiques c'est-à-dire à partir de quoi mobiliser et motiver la décision d'engagement dans le maintien du lien social ou dans l'aide aux personnes malades dans le cadre d'une pandémie ils ont été capables de réfléchir de manière extraordinairement structurée immédiatement ce qui montre bien qu'ils ont les outils que les associations possèdent les outils pour répondre aux situations de crise et qu'elles sont capables aussi ce qui montre qu'elles ont un grand niveau de maturité elles sont capables de sentir leurs propres limites et donc une de nos interrogations à l'espace éthique c'est que si on va vers un schéma extrêmement dramatique ce qu'évidemment personne ne souhaite c'est à partir de quel moment une association est capable de développer une compétence nouvelle qui va élargir son champ ou le modifier de manière profonde sans qu'elle perde au passage ses missions principales est-ce que ça sera une opportunité d'enrichir la gamme de services qu'elle offre ou est-ce que c'est un opportunisme et pour l'avoir constaté de loin dans un certain nombre de pays à l'étranger les situations de crise favorisent aussi bien les opportunités intelligentes que l'opportunisme qui peut être extrêmement négatif mais ça c'est une réflexion éthique qui appartient aux acteurs eux-mêmes c'est à eux de décider de comment ils vont pouvoir s'engager et quel type de lien de partenariat d'acceptation finalement d'autorité décisionnaire en amont ils vont être capables d'accepter ce qu'on constate au fil des années depuis une trentaine d'années c'est qu'il y a un vrai risque d'instrumentalisation des associations notamment à cause des financements aux objectifs fixés par le gouvernement et que la liberté associative y perd c'est à dire que la capacité pour les associations de répondre à de nouveaux besoins elle est souvent freinée ou limitée parce que les financements qu'elles obtiennent sont déjà fléchés et ne dégagent pas des moyens suffisants pour qu'elles puissent aller vers des causes nouvelles alors ça va être très caricatural et j'imagine déjà les responsables associatifs qui écouteront éventuellement ce petit film dire oui enfin lui il ne sait pas exactement nous on dégage des marges et dans ces marges là on investit dans des nouveaux projets ou dans des zones qui nous paraissent essentielles oui c'est vrai mais ce qu'on constate aussi c'est que des projets qui s'engagent sur la volonté associative sont souvent arrêtés au bout d'un moment parce que quand ils demandent vraiment des moyens le politique ne suit pas et c'est là où il y a un vrai risque de limitation de l'activité associative et de limitation du rôle de sentinelle mais c'est aussi là que l'engagement bénévole a une partie de son sens pas tout parce qu'on ne peut pas limiter les bénévoles à servir de cache-misère à l'action et politique et même associative mais c'est vrai que les bénévoles ils sont sur des terrains où la société ne souhaite pas encore ne peut pas ou n'imagine pas avoir des moyens à dégager ou alors ne veut plus il peut y avoir des reculs mais c'est surtout je pense que on a on est des sociétés les sociétés traversent des moments de cécité parce qu'elles sont prises par de nouveaux sujets elles oublient qu'elles avaient des responsabilités plus anciennes et donc elles sont attirées par la nouveauté de nouveaux publics d'une nouvelle redéfinition des cartes territoriales des choses comme ça et puis du coup on s'intéresse à la chose nouvelle et plus au statut ancien et donc c'est là où les associations elles maintiennent la cohésion sociale et le lien social parce qu'elles n'oublient pas elles en général les gens qui sont derrière elles essaient de les préserver et de les faire rentrer dans les nouveaux dispositifs aujourd'hui le politique voulant de l'efficace et de l'efficience en tout il faut qu'on soit une société performante il faut que les individus soient performants mais ils sont plus en plus seuls et c'est très compliqué d'être performant quand on est tout seul on ne peut être performant que si l'on admet sa dépendance profonde aux autres et ce que vivent les associations je pense que quand on est bénévole ou salarié dans une association ce qu'on expérimente en permanence c'est la dépendance à autrui donc de toute façon s'il se passe quelque chose pour l'autre ça va forcément vous atteindre donc les bénévoles s'ils veulent s'engager si les responsables associatifs s'engagent dans notre questionnaire c'est bien parce qu'ils sentent le lien de dépendance le politique il ne sent pas le lien de dépendance il est au contraire sur la négation de ce lien on est dépendant de ses parents on est dépendant de son histoire nos enfants dépendent de nous nos amours nos amis nos associations dépendent de nous et réciproquement et nous on dépend d'eux parce qu'autrement on ne pourrait pas vivre tout seul on mourrait et pas seulement dans une effroyable solitude on mourrait parce qu'on ne pourrait simplement pas vivre et je trouve que ça c'est quelque chose que les associations défendent en tout cas celles qui siègent au groupe de travail de la plateforme c'est des choses qu'on défend très profondément et c'est sûrement ce qui nous a fait travailler sur cette enquête c'est la peur de voir cette conscience de la dépendance à autrui disparaître et donc ce souci de l'autre pour employer des mots un peu grandiloquents mais que ce souci de l'autre soit passé à la trappe au nom d'une pandémie et d'une situation d'exception je crois que derrière le travail qu'on a mené il y a la crainte de voir s'installer une situation d'exception qui n'est pas justifiée par une pandémie grippale je suis optimiste parce que je connais un certain nombre de responsables associatifs et puis de bénévoles et que je crois alors ça c'est peut-être de l'optimisme c'est vous qui le direz je crois à la capacité au déplacement de soi en situation exceptionnelle malgré tout et que sûrement ce qui nous caractérise c'est qu'on n'a pas vécu de situation exceptionnelle depuis très longtemps et qu'on est qu'on est complètement oui démuni au fond les gens qu'on trouve admirables chez nous c'est certaines personnes handicapées c'est les gens à l'étranger qui survivent au tsunami c'est des gens comme ça nos héros finalement ils ont eu des aventures ailleurs et là on a un peu oublié les choses et moi j'ai trouvé que le questionnaire était interpellant parce qu'effectivement 53% des responsables associatifs disent en 2008 disaient nous on ne sait pas on ne sait pas quoi faire on a des outils pour réfléchir on n'a pas la matière pour mettre dans les outils donc il ne se produit rien mais mais si vous nous aidez à réfléchir et le questionnaire nous aide à réfléchir on est prêt à s'engager et finalement on n'a pas le contexte on ne sait pas quel est le virus on ne sait pas quand ça va tomber mais finalement il y a quand même des choses qu'on sait faire et ça c'est formidable et puis il y a un mot qu'on n'a encore pas prononcé mais c'est celui de la solidarité je pense que très étroitement lié à la question de la dépendance à autrui je suis dépendant d'autrui je suis solidaire d'autrui donc forcément les associations elles se disent même les culturels qui sont pourtant assez loin disent nous si on ferme peut-être qu'on pourra mettre à disposition des locaux peut-être qu'on pourra aller agir vers d'autres etc etc en sachant bien toujours que le fil du rasoir qui est très compliqué c'est la contagiosité là on se dit qu'effectivement on peut aller porter secours à autrui on peut aller chez autrui on peut revenir chez soi et ne pas tomber malade et si on transmet éventuellement le virus à ses proches on pourra de toute façon malgré tout être soigné et pas forcément mourir puisque le discours qui est en train de se dessiner enfin oui de s'esquisser même plutôt c'est que c'est des personnes spécifiquement fragiles et touchées par le virus et sensibles au virus particulièrement ce que l'enquête a très bien mis en lumière c'est qu'il y a deux échelons pertinents en cas de gestion de crise c'est d'une part l'échelon national pour cadrer la communication et les savoirs et l'échelon départemental pour la redistribuer et aller au plus près du local là où les gens vont avoir directement à agir et donc du coup l'information supra ou méta on va dire elle a besoin d'être digérée d'être traduite et d'être transmise et c'est tout le projet de notre groupe de travail maintenant de monter une formation pour au moins former enfin former sensibiliser dialoguer construire du savoir avec les responsables nationaux qui vont pouvoir commencer à réfléchir avec leurs équipes et là sur des choses extrêmement courtes extrêmement condensées extrêmement efficaces pour eux au final peut-être que notre notre expérience nous montre et il faudrait que Françoise Demoulin Michel de Tappolle de France Bénévolat soient là pour conforter ce que je vais dire mais peut-être ce dont on a besoin c'est avoir finalement un savoir qui se construit sur la gestion de crise pour tout le monde non pas à partir d'un savoir extérieur mais à partir des capacités de l'association je sais faire ça si jamais ça doit s'intensifier voilà comment je pourrais agir et voilà où sont mes limites et puis quand une crise arrive les savoirs spécifiques liés à la crise en question alors je sais bien qu'on objectera que comme la crise d'aujourd'hui le montre très bien le savoir sur le virus lui-même se construit progressivement la science avance à son rythme etc. je suis complètement d'accord avec ça mais il y a malgré tout des étapes de travail avec les gens qui leur permettent d'élaborer et donc de se préparer et donc d'être prêt comme on le disait au tout début de l'entretien d'être prêt à l'imprévisible personne enfin la plupart des responsables associatifs ne nous ont pas demandé de venir des super médecins des super chercheurs en biologie ou que sais-je non ils nous ont demandé de leur donner des outils pour être prêts à continuer de jouer leur rôle pour leur public de manière très très précise pour commencer et éventuellement sous la responsabilité des pouvoirs publics sous la responsabilité d'un acteur mandaté d'élargir leur champ d'action et voire de le modifier temporairement je pense que c'est la grande leçon de cette enquête c'est-à-dire c'est l'ouverture radicale des associations à un nouveau mode de travail durant un temps spécifique et c'est-à-dire